Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 15 mars 2021. Deux parties pour mon horoscope, première partie on regarde les planètes, ce qui nous concerne tous, et puis deuxième partie, je pense plus courte, je vous referai le cycle des saisons, parce que c'est un mécanisme de base quand on s'intéresse à l'astro, et parce qu'il y a l'arrivée du printemps, samedi 20 mars à 10h40, heure de Paris, voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? La semaine démarre avec le soleil, principe de vitalité, de force, c'est un peu le chef d'orchestre le soleil dans un thème, c'est vraiment le point central, c'est le centre du système, mais c'est aussi ce qui nous éclaire en matière de conscience, d'objectifs lucides. Soleil en poisson, pour qui est-ce qu'il est bon, pour qui est-ce qu'il apporte cette puissance vitale, surtout qu'il n'est pas tout seul en poisson, il y a encore Vénus, Soleil, Vénus, Neptune en poisson, mon triptyque, très intéressant, et puis même Mercure va arriver en poisson lundi soir, vous allez voir, ça fait beaucoup de choses, donc énormément de bonnes choses, à la fois en matière de confiance en soi, de vitalité, de force de vie en fait, pour mes poissons, bon anniversaire à mes 3e décan, pour mes scorpions, pour mes cancers, et par jeux de sextiles, pour mes taureaux et mes capricornes, vous 5, en gros, l'essentiel de la semaine est plutôt protégé par des influences qui vous veulent du bien, ça c'est dit. Après, il y a un autre aspect, lundi, bon alors juste lundi, Mercure, le mental, la communication, est encore dans le signe du verso jusqu'à 23h28 dans nos heures ici en France, donc Mercure, le mental, est extrêmement positif, surtout en verso, je l'aime beaucoup, je vous en avais parlé la semaine dernière, pour qui ? Favorise la communication, des choses à se dire, profitez-en dès lundi, jusqu'à lundi en fait, pour exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, toutes les clarifications à faire, excellent pour mes signes d'air, pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, et puis également, si Mercure est en verso, il est bon pour mes sagittaires, dont je ne parlais pas beaucoup, mais j'en reparlerai avec le printemps, vous allez voir, et puis également pour mes béliers, vous 5, la com, jusqu'à lundi, c'est bon. À partir de mardi, effectivement, Mercure va rentrer en poisson, et quand il rentre en poisson, il rejoint la corte de toutes ces planètes qui sont actuellement dans ce signe, ça fait Cannes du coup, Soleil, Vénus, Mercure, Neptune, donc il redonne un courant supplémentaire, aussi bien en matière de vitalité, Soleil, d'aptitude à fluidifier la communication, qui devient beaucoup plus intuitive dans le signe du poisson, beaucoup plus feeling, cette sorte d'intelligence émotionnelle qui permet, comment dire, d'aller au-delà des choses dites, en fait. Souvent, vous remarquerez, les profils qui ont Mercure dans le signe du poisson sont des intuitifs, la fameuse intelligence émotionnelle, qui ressentent, quel que soit le discours qu'on leur tient, en fait, finalement, ils ont une sorte de décodeur interne qui fait qu'ils font le filtrage, voilà. J'avais vu un film où on mettait en présence, c'était, comment il s'appelle, les films de 13, Lelouch, Lelouch avait fait un film où il mettait en situation Ophélie Winter, qui était Soleil, Mercure, Poisson, et Bernard Tapie en face, qui lui racontait comment fonctionnait le commerce, c'était intéressant ce duo-là, et il avait eu l'intelligence de faire en voix off tout ce qu'elle entendait au-delà de ce que lui, il lui racontait, c'est ça Mercure en poisson, parfois on a l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait connectés avec nous, mais en fait, ils analysent de façon complètement intuitive, au-delà du discours, quelle est la portée du discours, qu'est-ce qu'on veut leur faire passer comme info, c'est assez rigolo. Donc, avec tout ce paquet en poisson, je le refais, les grands gagnants de la semaine sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et puis bien évidemment, mes capricornes par le jeu des sextiles, et mes taureaux, vous cinq, tout va bien, quatre planètes qui vous veulent du bien, c'est quand même pas mal, 40% du thème, c'est beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, l'action, la tonicité, l'énergie, la volonté, l'aptitude à retrousser les manches, comme j'aime bien le dire, Mars actuellement est en gémeaux, Mars est en gémeaux, donc il veut du bien à mes gémeaux, il est à 6 degrés, il démarre la semaine à 6 degrés, donc premier décant sur tout, les deux autres, oui, par un jeu d'extension, parce qu'on est dans la zone où il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence, donc extrêmement tonifiant pour mes gémeaux, mes versos, et bien évidemment le troisième signe d'air, mes balances, et quand une planète est en gémeaux, elle veut du bien à mes béliers et à mes lions, c'est des dynamiques durant lesquelles vous êtes plus actifs, l'énergie se synchronise naturellement de façon plus fluide, Mars dans le signe des gémeaux, vous connaissez l'analogie que j'en fais avec le principe de MacGyver, côté très débrouillard, donc il donne cette toile de fond là qui est plus active, dans l'urgence souvent, on trouve des solutions à tout, je l'appelle le Mars pompier en fait, parce qu'il est vraiment très réactif, c'est très positif, ce n'est pas très endurant, mais c'est très réactif pour résoudre tout ce qui bloque, tout ce qui coince, tout ce qui traîne, tout ce qui a besoin d'intervention rapide, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, Jupiter en verso actuellement, Saturne en verso aussi, Jupiter démarre la semaine à 19 degrés 50 minutes du verso, donc il va quitter le deuxième décan pour amorcer le troisième décan des versos, période particulièrement heureuse quand Jupiter est dans une zone quelque part, donc quand Jupiter est dans cette partie-là, planète de la chance, la bonne étoile dans un thème, moi j'essaye de la calculer, de la paramétrer en partie, c'est en grande partie avec la disposition où était Jupiter à la naissance, c'est ce qu'on appelle la bonne étoile, il y a Vénus et Jupiter, ce sont les deux bonnes étoiles entre guillemets, qui nous permettent de calibrer l'aptitude de chacun, à attraper les bonnes énergies, à essayer de gérer les relations avec l'autorité, avec les sous, avec les rapports de force, de façon à me fluidifier tout ça, Jupiter est un très bel indice pour y parvenir, ça nous donne vraiment des informations intéressantes dans un thème. Bref, en ce moment, il navigue entre deuxième et troisième décan du verso, donc à qui apporte-t-il ce petit plus en matière de chance ? C'est surtout ça qui nous intéresse, donc deuxième, troisième décan verso, super, deuxième, troisième décan balance, super, deuxième, troisième décan gémeaux, super, et puis quand il est en verso, deuxième, troisième décan bélier, c'est la pêche, et deuxième, troisième décan de l'autre côté, mes sagittaires, c'est très bon aussi. J'ai eu des petits commentaires parce que j'avais oublié mes sagittaires la semaine dernière, mais là ça va repartir. Alors ça, c'est pour l'essentiel de la semaine. Et puis, je vous ferai un truc sur la pleine lune qui arrivera en fin de mois, mais en attendant, à partir de samedi 20 mars, donc à la fin de cette semaine, juste avant l'horoscope suivant que je vous ferai pour lundi, le soleil va rentrer dans le signe du bélier. Alors, il varie. En fait, on me demande souvent, je suis né tel jour, tel jour, quand on est entre deux, et bien ça varie d'une année sur l'autre. L'entrée et la sortie du soleil dans un signe et l'entrée du coup du soleil dans le signe suivant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits décalages sur notre calendrier. Et ces petits décalages-là, on ne peut le faire que manuellement avec les éphémériques, parce que ça change tout le temps. Par exemple, cette année, le printemps, il arrive samedi 20 mars à environ 10h40, heure de Paris. Donc, samedi 20 mars, c'est le printemps, le matin, voilà. Et donc, on change complètement le cycle. Et en fait, quand on raisonne d'un point de vue astrologique, l'année astrologique, elle ne démarre pas le 1er janvier, mais elle démarre le 1er jour du printemps, parce que l'amorce de la vie nouvelle apparaît à ce moment-là. Et donc, quand on découpe le ciel, l'astrologie a fonctionné comme ça, a démarré comme ça, a amorcé comme ça. C'était une façon de calculer le temps, les récoltes, les saisons, le jour, la nuit. C'était les postulats fondamentaux sur lesquels on a construit tout ce qui nous entourait. Et le printemps, c'est cette poussée, poussée, poussée de vie qui redémarre. C'est ce nouveau cycle qui se met en place. C'est toutes ces nouvelles énergies qui vont émerger. Et puis, après, quand le soleil arrive en période de l'été, c'est la plénitude de la nature. Et puis, quand il arrive à l'automne, l'équilibre des saisons, les transformations avec le scorpion, les fruits qui sont tombés au sol, qui sont en transformation pourrisse pour faire renaître la nouvelle graine. L'hiver, on tient le choc. Et pendant le printemps, ça redémarre. Et là, on arrive au printemps, on y arrive enfin. C'est le mécanisme astrologique. Ce sont les premiers écolos, les astrologues, en fait, parce qu'on suit ce cycle de saison avec un suivi, une pertinence, une finesse tout à fait basique, fondamentale, sur laquelle on s'appuie pour comprendre les mécanismes. Voilà, c'est dit. Donc, à partir de samedi prochain, ça va être la fête pour mes signes de feu. Ça va être la fête à partir de samedi, donc pendant une période, environ un mois, toujours pareil. Donc, je vais de nouveau vous parler beaucoup plus de mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Et qui seront les gagnants par le jeu des rapports de sextiles ? Si c'est très bon avec le sol qui rentre en bélier, ça veut du bien à mes versos et du bien à mes gémeaux. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Voilà. Je vous ai fait un petit tour. C'est un petit horoscope comme ça. Toujours bon de comprendre le mécanisme des signes des saisons parce que tout repose sur ce principe-là. Et puis, juste pour le jeu de l'anecdote, les profils qui sont nés au printemps, on a coutume de dire qu'ils ont plus, statistiquement, toujours pareil, plus de force, plus d'énergie, plus de volonté, mais moins d'endurance que ceux qui sont nés en hiver, qui, à l'inverse, n'ont pas cette sanguinité agissante, mais sont davantage construits pour fonctionner à l'économie, pour tenir, pour l'endurance. L'hiver, ce sont plutôt les marathoniens. Les printemps sont les sprinters, l'hiver, les marathoniens. Comme ça, juste un truc à connaître, une sorte de mémotechnique à avoir en tête. Merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour tout ce qui me fait plaisir. On se dit à très vite. Merci encore. Merci.